Le docteur de la Coupe de France, je suis dit que c'est la Ligue 1, le panthère de Chambalière ! Les Panthères de Chambalière sont aux anges. Pour la première fois de leur histoire, elles disputent la finale fédérale de Coupe de France et remportent le trophée. Alors au coup de sifflet final, forcément, Atman Toubani, l'entraîneur, ne cache pas son émotion. Merci Bernard. Ça ne pleure jamais un homme, ça ne pleure jamais. Il y a beaucoup d'adrélanine. Le fait de jouer une finale à domicile, c'est lourd à porter. Alors la pression redescend, bravo fille. Arriver jusque là et la gagner chez nous, devant tout ce public, c'est magnifique. Mais une victoire ô combien difficile face à Marc-en-Barreuil. Une équipe que Chambalière a déjà battue deux fois cette saison. Pourtant, dès le premier set, ce sont les nordistes qui imposent leur jeu et l'emporte 25 à 20. Dans le deuxième set, les Panthères s'accrochent pour rester au contact de leur adversaire. Elles l'emportent 25 à 23 et égalisent à un set par tour. On l'a vraiment cherché parce qu'elles n'ont rien lâché, elles ont tout défendu. Ça a été vraiment un duel physique. Portées par leurs supporters, les filles de Marc-en-Barreuil jouent tous les ballons à fond. Elles mènent la vie dure à celle de Chambalière qui remporte le troisième set 31 à 29. On s'est remobilisés, on s'est dit c'est celui-ci ou jamais parce que c'est le set qui devait déterminer la suite du match. On l'a gagné et derrière le quatrième set n'était un peu plus favorable pour nous. A l'entame du quatrième set, Atman Toubani demande à ses joueuses d'être patientes. Une tactique payante qui leur permet de creuser l'écart. Les nordistes également baissent pied physiquement. Et Chambalière gagne le match en dominant ce quatrième set 25 à 13. Prochain match pour les Panthères le 18 mars contre Mougin à Châtrousse en pléophilite.